... Il est évident que pendant très longtemps, la classe dirigeante américaine était une classe dirigeante de formation européenne. Elle était tournée vers l'Europe, elle sortait des universités de la côte Est, et il y avait donc une sorte d'entente naturelle dans les analyses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le pays est en train de pivoter, à la fois en termes économiques et démographiques, vers l'Asie. Il suffisait de voir un long entretien donné par le... Le président Obama a dit Atlantic, juste avant de quitter ses fonctions, où il montrait bien que pour lui, ce qui comptait, c'était l'Asie, que l'avenir du monde se jouait entre Delhi et Los Angeles. Obama est allé 14 fois en Asie et 3 fois en Europe. Et, honnêtement, lorsque vous regardez aussi Donald Trump, vous voyez bien que lui-même est beaucoup plus intéressé par l'Asie, parce que c'est là qu'il pense que sont les potentialités pour les États-Unis. Il y a aussi la montée, naturellement, de la communauté asiatique. Moi, ce qui m'intéresse chez Donald Trump, c'est que c'est le seul exemple que nous ayons encore d'un dirigeant populiste dans une démocratie libérale. Je crois que ce qui se passe à Washington n'est pas lié à la personnalité de Donald Trump. Il y a évidemment des particularités, mais que quand vous avez un dirigeant populiste, eh bien, il dirige déféramment. Et notamment, il se heurte à l'ensemble de l'appareil d'État, ce que certains appellent l'État profond. Et donc, il est, d'une certaine manière, condamné à avoir une méthode de gouvernement brutale, désordonnée, impulsive. Et ce qui va être intéressant, c'est que nous avons un deuxième dirigeant, maintenant, populiste, qui arrive en Occident, c'est Boris Johnson. Et donc, est-ce que Boris Johnson va être un autre exemple de dirigeant populiste ou est-ce qu'il va simplement être un conservateur un peu différent ? Il ne faut pas prendre le populiste comme étant un type de gauche un peu différent des autres ou un type de droite un peu différent des autres. C'est une manière différente de gouverner et, en particulier, vis-à-vis de l'appareil d'État. C'est une manière antagoniste de l'appareil d'État de gouverner. Alors, de nouveau, qu'est-ce qui se passera ? S'il est réélu, il sera évidemment des conséquences différentes que si les démocrates reviennent et essayent de revenir à une gestion plus normale de l'administration. Je pense que c'est une tendance profonde, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Je pense que les États-Unis sont... D'abord, il y a une lassitude des interventions internationales. D'ailleurs, je me rends compte que je n'en ai pas parlé. C'est un élément très important. Ils sont depuis maintenant 18 ans en Afghanistan. Il y a eu aussi l'intervention en Irak. Ils y sont depuis 15 ou 16 ans. En Afghanistan, honnêtement, ils peuvent y rester encore 20 années de plus. Et tout ça, c'est des centaines de milliards de dollars. C'est des milliers de soldats tués ou qui sont handicapés à vie. Les Américains ne voient plus pourquoi on fait ça. Lorsqu'il fallait résister à l'Union soviétique, ils avaient l'impression, à tort ou à raison, que c'était un combat existentiel. Mais là, maintenant, la question est posée. Surtout que beaucoup d'Américains considèrent que, par ailleurs, il y a plein de choses à faire à l'intérieur des États-Unis. Que les infrastructures s'effondrent, etc. qu'il n'y a pas de couverture sociale. Et donc, il y a tout un courant qui dit « Occupons-nous de nous-mêmes et défendons nos intérêts essentiels. » Parce qu'auparavant, lorsqu'ils défendaient les Européens, ce n'était pas pour défendre les Européens. Ils défendaient les Européens parce qu'ils considéraient que l'Europe était le premier bastion qui défendait les États-Unis face à la menace soviétique. Voilà, il n'y a plus de menace soviétique. Donc, la question est pourquoi défendre le bastion européen ?